Musique Salut la team, c'est Marvin, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui Pour cette nouvelle vidéo On est matinal ce matin Puisque là il est 6h du matin Moi qui n'ai pas matinal du tout C'est assez compliqué Mais ce matin, pas le choix Je pars sur Paris Avec le camion qui est chargé Comme never Regardez, je vais vous faire un petit Tour De camion Donc voilà, camion chargé Il y a des treillis, il y a des plantes Tout mon matériel, du terreau Le Kershaw, enfin bref Plein de choses Alors Vous me demandez sans doute Pourquoi j'ai le camion chargé comme ça Et pourquoi je vais sur Paris Et bien tout simplement Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez Il y a un vrai 3 ans de ça Je vous mettrai la vidéo d'ailleurs En description Ou je la collerai sur cette image J'avais fait une vidéo Sur une terrasse à Paris Que j'avais réalisé Et j'y retourne Ça va faire 4 ans même Ça va être la 4ème année cette année Voilà, il y a eu un petit souci D'arrosage automatique L'été dernier Ce qui fait que Toutes les plantes ont crevé Je pense que la terrasse A besoin d'un gros nettoyage La cliente m'a appelé en mode Il faut que tu viennes Faire quelque chose Parce qu'elle était triste De voir sa terrasse Dans cet état là Donc je vais refaire Quelques petits aménagements Au passage C'est pour ça qu'il y avait Des treillis en bois Enfin vous allez voir tout ça Dans la vidéo Je ne vous en dis pas plus Moi je vais prendre la route Parce que j'ai quand même 3h30 de route C'est pas rien Et bien entendu J'emmène La petite billiche Qui est toujours content De partir Bah oui tu vas être serré Pendant 3h Enfin T'es pas le plus à plaindre Allez C'est parti Le soleil est en train De se lever Les mains vignes Il est fatigué Bon ça fait exactement Une heure Que je suis sur la route Je suis un peu éclaté Parce que je me suis bouché A une heure du matin Je me réveille à 4h Ça fait pas beaucoup de sommeil Mais bon Je suis super content D'aller à Paris Ça fait longtemps Que je n'y ai pas été Ça va me faire changer d'air Donc c'est plutôt une bonne chose Voilà C'est plutôt cool J'ai hâte d'arriver Parce que bon La route En camion C'est pas forcément L'idéal Ça me rappelle les souvenirs Parce que du coup Quand j'avais fait ce chantier A Paris Pour la petite Pour la petite anecdote Quand j'avais fait ce chantier Sur Paris Il y a de ceux là Maintenant 4 ans C'est ce que je disais Tout à l'heure J'avais été En camion Donc à Paris Avec le camion Blindé Chargé Au maximum J'avais de mémoire Presque 16 ou 18 mètres carrés De Non non J'avais plus Parce que du coup J'avais le bois Pour les jardinières Je devais avoir Dans les 25 Voire 30 mètres carrés De bois Exotique Dans le camion J'avais toutes les plantes J'avais le salon de jardin Enfin le salon Enfin le salon La table Du jardin J'avais Le terreau Oui je vous ai dit Les plants Tout mon matériel Enfin le camion Il était rempli A ras bord Je serai de vous retrouver D'ailleurs des photos De ce chantier Parce que pas forcément Je l'avais fait en vidéo Mais je l'avais pas C'était dans mes toutes premières Vidéos Donc j'avais pas forcément Enfin je faisais pas forcément Autant de photos Et de vidéos Que j'en fais Aujourd'hui Et en plus entre temps J'ai eu un problème Avec un disque dur Et j'ai perdu quasiment L'intégralité des photos Et vidéos Donc ça va être un peu compliqué De vous remettre Des petits extraits Mais je ferais au mieux Pour essayer de retrouver Des petites photos Je crois que j'ai des photos Du chargement Du camion Histoire que vous puissiez Rigoler Et je me souviens même Je pouvais pas aller Au delà des 90 km heure Avec le camion C'était l'enfer Parce que j'ai bien tant Pas possible Aller sur Paris Donc là ça va J'arrive à peu près A être aux limitations De vitesse Donc ça va le faire Mais bon c'est vrai Que Nantes-Paris En camion C'est pas forcément Le top du top Mais on fait avec Là le soleil Est en train de se lever Il y a un beau ciel bleu Des beaux paysages Ça fait trop plaisir Avec la musique dans les oreilles C'est parfait Alors oui Je sais la musique dans les oreilles C'est pas l'idéal Sauf que j'ai pas de musique Dans le camion Parce que les enceintes ont grillées Et j'ai pas envie de m'endormir Donc voilà Allez A tout à l'heure Regardez ça Si ça ne fait pas plaisir Un paussier bleu Un petit nuage Le soleil qui se lève Ah là là Ça me donne envie D'être plus matinale Je vous le dis L'héroïne de tes armes Et toute l'épave Tu vois Toutes l'épave de ta vie Petit sandwich triangle À 8h du matin Non 9h du matin Pardon On adore Il me reste encore Une heure et demie de route Non Bibi je t'en rends pas Une heure et demie de route J'ai hâte parce que j'ai mal aux fesses Ah bah je me disais aussi Je trouvais ça bizarre Arriver sur Paris Et pas avoir de bouchons C'était trop beau Putain Ça y est Je vois le bout de la tour Eiffel Bibi je suis en arrivé Viens voir la tour Eiffel Tu t'en tapes toi Tu t'en tapes T'en as marre d'être ici Bon bah moi j'ai toujours autant de chance La seule rue Où il faut que j'accède Elle est fermée Non mais c'est une blague Putain Bon Pour faire un point Là je suis arrivé Je suis à 50 mètres du chantier C'est la merde Il y a une seule rue de bloqué Dans le quartier Ça klaxonne de partout C'est la rue où je dois me garer Je suis dégoûté Quand je vous dis je suis dégoûté Je suis dégoûté Regardez là c'est le bordel Voilà Tout est bloqué Ça fait 10 minutes que je suis là En train d'attendre Et dans l'idée Fallait que je puisse me garer Vraiment devant l'appartement Pour pouvoir décharger tout le camion Des fois je me dis Ça pourrait être cool Que je vienne bosser sur Paris Faire des chantiers Des patios Des trucs dans ce genre Des petits chantiers Comme ça je pourrais en faire beaucoup plus Ça serait beaucoup plus rapide Beaucoup plus facile Mais alors quand je vois ça Je me dis non Non Pas possible La vache les amis Je suis grave fier de moi J'ai réussi à me garer Dans la rue En fait tout à l'heure Pour vous expliquer Attendez Tout à l'heure je suis arrivé De par là Donc il y a le camion Qui bloque la rue Et en fait c'est une rue A sens unique Et en fait je suis passé par là Grosse marche arrière Ici Et puis j'ai vu qu'il y avait une place Donc du coup Parce qu'en fait l'appartement Il est là-bas Je sais pas si vous voyez Les deux cordillines Le balcon Tiquit les passent Donc c'est là-bas Qui est la terrasse Et forcément Il faut que je monte tout Par les escaliers ici Donc j'avais pas le choix De me garer dans cette rue Donc là je suis super content J'ai trouvé une place Donc je vais pouvoir aller Décharger tout ça Tout le camion Je voulais faire l'inverse Au début je voulais juste Décharger mes affaires Parce qu'en fait je vais dormir Dans un autre appartement De la cliente Qui est sur Paris Mais j'ai mes affaires perso Et j'ai toutes les affaires De chantier Et du coup Comme j'ai réussi A me trouver une place Je pense que je vais défaire Toutes les affaires de chantier Et regardez Y'a Yudzi qui se demande Où il est Bonjour T'en as marre Allez je vais te descendre La galère commence En fait à la base Comme je vous disais Je comptais aller me changer Me garer Déposer toutes mes affaires Perso Sauf que là Comme j'ai trouvé une place Et que c'est assez compliqué Je me dis que je vais peut-être Faire la chose Dans l'autre sens Ce qui fait que Je suis en mode En mode tenue De tous les jours Et je vais m'amuser Ça roule vite ici Je vais m'amuser A vider Tout le matériel Que ce soit Les canis Les plantes Le terreau surtout Je pense que j'en ai déjà Jusqu'à midi A mon avis Parce que là Il va falloir que je sorte Que je monte tout Au sixième étage A l'époque Quand j'avais fait le chantier Tout là-haut J'avais loué un monte-charge Mais là forcément J'en ai pas loué un Parce que ça valait pas le coup Pour le peu qu'il y a Mais je pense Que je vais me taper Beaucoup d'aller-retour C'est grave la galère Parce que je suis obligé De passer la première porte là La deuxième porte là Et après j'ai l'ascenseur Donc là j'ai commencé A emmener Du matos J'attends Que l'ascenseur descende Il y a l'escalier aussi Je suis rassuré Parce que J'ai des gros Les gros panneaux de bois D'un mètre 80 par un mètre 80 Et j'avais peur De ne pas pouvoir les emmener Je pense que ça devrait passer Dans l'escalier Hop Ah puis il faut tout bloquer C'est galère Allez Non mais regardez-moi ça Premier chargement Toujours plus petit l'ascenseur On adore Non mais je vous jure Qu'est-ce qu'il faut pas faire Et la première fois que je suis venu Ça je l'ai fait J'ai déchargé 50 sacs de terreau De 50 litres Sachant que là j'en ai 40 De 25 litres Donc Bon la fois c'est aussi chiant Parce que du coup Ceux-là sont plus petits Donc il faut quand même Que je fasse pas mal Aller-retour Mais c'est moins lourd C'est déjà ça Je me souviens Enfin je m'imagine même pas Comment j'avais galéré Quand je reprends ce que c'était Ça y est Je suis enfin Sur la terrasse Ça fait plaisir de la retrouver Depuis le temps Alors j'étais repassé Il y a quoi Un an de ça je pense Bon ça avait déjà Un petit peu fatigué Mais pas autant Que là je vais vous faire Un petit tour du proprio Surtout qu'en plus Bah là c'est l'hiver Donc c'est vraiment Pas terrible C'est mouillé C'est glissant Voilà je vais vous montrer Comment ça a évolué Et je vais vous montrer Ce que je vais faire Dans cette vidéo Donc voilà ce que ça donne Aujourd'hui Donc toute cette partie-ci Elle a plutôt très bien veillie Je trouve Il n'y a rien à crever Bon la petite lavande là Qui est en train de crever Mais ça c'est normal Le lierre qui a pris Pas mal d'ampleur Alors là j'ai mis des petites Graminées Mais qui se sont faites Bouffer Voilà il y a les souches Qui sont là Mais bon c'est pas bien grave C'était pour occuper la jardinière Mais bon après ça la laisse Dégager la vue sur Paris Donc c'est plutôt Pas mal comme ça Là je ne vais rien replanter Je vais juste remettre Du lierre là-bas Parce que ça a un peu séché Et je vais remettre De la terre Parce que ça manque Vraiment de terre On a toute cette zone-ci Donc là en fait J'avais planté Deux cordylines Qui étaient à l'époque Petites Et maintenant en fait Elles ont grave poussé Elles sont couchées Contre la barrière En fait j'avais mis ça Parce que je voulais vraiment Cacher le vis-à-vis De l'immeuble Qui est en face Qui est vraiment pas terrible Mais voilà J'ai pas forcément réussi Puisque j'avais mis En fait des phargesia Angustissima Juste en dessous Comme on peut voir ici Sauf que le problème C'est que bah voilà Le phargesia Bon j'ai fait ça Faut savoir J'ai fait ça il y a 4 ans C'était dans mes tout débuts Donc forcément On fait des erreurs Je trouve que le bambou En général A moins que ça soit Vraiment bien entretenu Avec de l'engrais Un apport de terre De terreau régulier Ça vieillit Je trouve très très mal En jardinière Ça a vraiment besoin De fraîcheur De terre Donc voilà Là ils sont tout Un petit peu Tout sec Surtout que comme je vous ai dit La cliente L'été dernier N'a pas remis L'arrosage automatique Ce qui fait que Bah forcément Avec l'été qu'on a eu En 2019 Tout a cramé Donc là ils sont Vraiment pas beaux On peut voir aussi Que je sais pas C'est ouf Il faut savoir que Quand j'ai fait le chantier La terre Elle venait vraiment à ras Et là quand je vois Comment c'est descendu C'est impressionnant On a perdu presque 20 cm Si c'est même pas plus Mais vraiment tout a baissé Donc c'est un peu L'inconvénient du terreau C'est que Yudzi arrête de bouffer Les plantes C'est que le terreau Ça a vite tendance A se tasser Donc là Je vais aussi Remettre de la terre Dans cette jardinière Et dans cette jardinière Là je vais pas y toucher Beaucoup Je vais juste Remettre Refaire un coup de nettoyage J'ai peut-être replanter Deux trois petites plantes Là j'ai des agapantes A rediviser Le rosier à tailler L'érable à tailler Le palmi qui s'est bien refait Donc ça c'est plutôt cool Et C'est surtout Dans cette jardinière là Donc là je vire tout Les deux cordylines Et tous les phargesia Je vais venir installer Des treillis En fait A la hauteur A la hauteur Du panneau Qui se trouve juste ici Et ça va être des treillis Assez linéaires Super Super joli Vraiment Et super léger Parce que voilà On est quand même en hauteur Donc je voulais pas mettre Des choses lourdes Et Et du coup Je vais faire pousser Trois jasmins J'ai trois pieds de jasmins Qui vont venir Sur le treillis Là on peut voir Sur l'immeuble d'en face Ils en ont mis aussi Alors moi ils seront Beaucoup plus jolis que ça Bien entendu Et je vais venir fixer Trois jasmins Ce qui fait que ça va vraiment Faire venir Ce qui fait que ça va vraiment Faire un mur végétal Et ça va vraiment Couper la vue Beaucoup plus De l'immeuble Que ce qu'il y avait Auparavant Et ça va aussi prendre Beaucoup moins de volume Prendre beaucoup moins de place C'est aussi pour ça Que j'ai fait ça Et du coup Dans la petite jardinière On va venir en plus Enfin je vais Je vais venir planter Cinq, six casses Des petits six casses Que j'ai acheté Au pépinière du Val d'Erne Enfin vous allez voir ça Dans la suite De la vidéo Voilà Donc après Je vais bien entendu Nettoyer toute la terrasse Parce qu'elle est vraiment En soi elle a très très bien vieillie C'est juste qu'elle est vraiment Verte Et puis forcément Il y a la pollution parisienne Qui a Qui l'a un petit peu attaqué Donc je vais venir nettoyer ça aussi Donc voilà Je vais aussi sans doute Retoucher l'arrosage automatique Voir si tout fonctionne bien Donc là il est 11h30 Je pense que Je vais faire que des allers-retours Pour monter tout le matériel Sur la terrasse Il y a une deuxième petite partie De la terrasse Il y a une deuxième terrasse De l'autre côté de l'immeuble Mais c'est vraiment Un tout petit balcon Donc je vais aussi Entreposer tous les sacs de terreau Et un maximum de choses Pour éviter de m'encombrer Le passage Et l'espace ici Parce que je vais quand même Avoir besoin de travail Arrête de me lécher Yulzi Et voilà Donc là je coupe la vidéo Je monte tout ça Et je vous reprends Juste après Bon finalement J'ai commencé A monter pas mal de trucs Mais je me dis Qu'à chaque fois Je redescends à vide Et c'est un peu bête Ce qui fait que Là je vais commencer A retirer tout ce que j'enlève Enfin c'est pas du tout logique Ce que je viens de dire Mais vous m'avez compris Je vais commencer plutôt A descendre tout ce que j'enlève Ce qui fait que ça m'évite De faire des tours Pour rien Parce qu'en fait Mon camion Est juste Juste là-bas Si seulement Je pouvais tout Par-dessus Ce serait plus simple Mais du coup Je vais commencer A arracher Les cordylines Les phargesia Je vais retirer Les petites grasses La petite plante Je sais plus comment On appelle ça Les petites plantes De grand-mère Et puis voilà C'est très cool Bon ça y est Il est 13h J'ai dégagé toute la jardinière Bah il y en a vraiment partout Mais bon J'ai dégagé toute la jardinière Des phargesia Et des deux cordylines Qui étaient là Donc ça Bah ça dégage la vue On peut pas dire le contraire Petit soucis Que je viens de me rendre compte En fait J'y ai pensé Que ce matin Quand Sur la route En fait Ici Là A la place des phargesia Comme je vous l'ai dit Il va y avoir A la même hauteur Que la clôture Qui est ici Il va y avoir Des treillis Que je vais vous montrer Bah qui sont dans le camion Que je vais vous montrer Tout de suite Là juste en descendant Et sauf que les treillis Font 180 par 180 Donc moi En fait ici J'ai pas 180 Mais de la jardinière A la même hauteur Que là A peu près J'ai 140 Et heureusement Enfin c'est à dire Qu'à la base Je savais pas comment J'allais fixer les treillis C'est à dire Que je savais pas Si j'allais les fixer Entre La jardinière Et la barrière Sauf qu'en fait Je me suis rendu compte Que j'ai pas assez de place Parce que la jardinière Est collée à la barrière Donc j'ai pas assez de place Pour les glisser Entre et les fixer par derrière Donc en fait Je vais devoir les découper A hauteur Et venir les poser Sur Ça Et faire un système De fixation par l'arrière Enfin je vais prendre le problème Au fur et à mesure Sauf que du coup L'ascenseur il fait 1m² Donc c'est clairement impossible De Oula j'ai fait tomber C'est clairement impossible De mettre le treillis Dans l'ascenseur Et la cage d'escalier Et la cage d'escalier J'ai essayé de monter Le treillis Et en fait Ça passe pas Même pas 10 cm Donc je vais devoir Les découper en bas Sur la rue C'est vraiment Galère Mais bon Moi je pourrais les monter Je pourrais les monter Par l'escalier En fait voilà Là je suis au rez-de-chaussée Et j'ai emmené un treillis Donc vous voyez Il est vraiment énorme 180 par 180 Et la cage d'escalier J'étais persuadé Que ça passerait Parce qu'elle est quand même Assez large Et en fait Ça passe pas Parce que quand je montre Le treillis Ça tape là-bas Et ça tape au plafond Foutu le petit Marvin Donc du coup Ce que je vais devoir faire C'est mesurer 140 Enfin je vais prendre 5 cm Et je recouperai en haut Pour être sûr 145 Donc ça devrait arriver Vers ici je pense Et je vais couper ça Comme ça Ça devrait passer dans l'escalier Et je remonterai Après une fois en haut Cette partie-ci là Que j'ai tiré de refixer Par le dessous Enfin bref Vous verrez ça Là il est 13h J'ai l'estomac qui gargouille Donc je vais aller Me chercher A manger Je prends toutes mes affaires Ce qui est très chiant Parce que Je sais pas si vous voyez Mais il y a plein de petits sas Et pour l'anecdote Vous voyez ce sas Ici Donc là Je suis là Et bah le jour Où j'ai fini Attendez je vais vous raconter ça En allant me chercher A manger Voilà je voulais dire Que le jour Où j'ai fait Enfin la semaine Où j'ai fait Le chantier La première fois Donc la réalisation totale Du chantier C'était C'était en juillet Le 14 juillet Enfin la semaine Du 14 juillet 2016 Donc ça fait 4 ans Et en fait Les clients Enfin la cliente Était partie En vacances Avec Avec son fils En bref Pendant une semaine Et elle m'avait laissé Son appartement Donc pendant une semaine Libre Donc je dormais directement Sur place Sauf que ça a été Une semaine Caniculaire Il avait fait 37 degrés Je dormais Et je vous jure Que c'est vrai J'ai passé je crois 3 nuits Ou 4 nuits A dormir sur le balcon J'avais pris Les mousses De ces transats Et j'avais dormi Directement sur le balcon Parce que moi Je supporte pas la chaleur Il faisait 35 degrés C'était vraiment horrible Même dans la petite jardinière Où il y a le palmier Je l'avais rempli d'eau Je m'étais fait Une petite Une mini piscine De 500 litres Pour me refroidir Parce qu'il faisait Vraiment super chaud Enfin bref Tout ça pour dire Que j'avais une semaine Je vais me poser là Avant d'aller manger Parce que vous avez pu m'entendre Je disais J'avais une semaine En fait Pour réaliser le chantier Donc c'était super hard Surtout qu'il y avait De la peinture Et je vous le dis Avec la chaleur J'étais obligé de travailler La nuit Enfin c'était vraiment Enfin le soir C'était vraiment L'enfer Et en fait le soir Où les clients revenaient C'est à dire que moi Je suis arrivé le jeudi Ils sont partis le samedi Et ils revenaient le samedi d'après Et en fait j'ai terminé le chantier Sans vous mentir J'ai terminé le samedi A minuit je crois Ou une heure A une heure du matin J'étais encore en train de De monter la table De Saint-Longardin Pour que vraiment Quand ils puissent arriver Ça soit tout fini propre Et du coup A une heure Ils arrivent Parce que leur vol était A minuit Enfin ils arrivaient à minuit Et le temps qu'ils viennent Elle était en train De me tenir au courant Je lui dis Attends j'ai pas terminé Attends j'ai pas terminé Et ce qui s'est passé C'est que comme un con Dans la précipitation En descendant les cartons En sortant tous les cartons Et pour nettoyer vraiment La terrasse et l'appartement Je me suis enfermé dans le sas En gros Dans le sas que vous avez vu En gros j'avais besoin des clés Et je suis parti sans les clés Ce qui fait que Je suis resté une heure Enfermé dans le sas Donc en fait J'ai dû attendre que les clients arrivent Pour me sortir du sas Donc surprise gâchée Enfin non elle était pas gâchée Parce que du coup Ils ont joué le jeu Ils ont fermé les yeux Le temps que je termine de nettoyer Mais bref C'était les aléas C'était marrant C'était l'époque où Où je galérais sur les chantiers Ils font chier ces parisiens A klaxonner tout le temps Donc voilà Je vous ai raconté La petite anecdote de ce chantier Enfin il y en a eu d'autres Mais c'est vrai que comme à l'époque Je filmais pas Enfin je filmais que avec la GoPro En version rapide Je pouvais pas l'expliquer Donc voilà C'est chose faite Là je vais me chercher une boulangerie Je vais manger Et retour sur le chantier Après Bon par contre Très mauvais bail Avoir un McDonald's A deux minutes du chantier Ça c'est pas une bonne idée Voilà Si vous voulez me faire plaisir Petit iced tea Petit vreux french Petit signature frites Ça c'est parfait Bon ça y est de retour Sur le chantier J'ai bien mangé Là je m'apprête à découper Le tri Donc je viens de compter En fait si je pars 140 Il faut que je retire 6 lattes Donc je vais couper Approximativement Ici Comme ça après Je vais pouvoir virer celle-ci Et réajuster vraiment A la hauteur que je veux J'ai pris 10 cm de rab De toute façon Je pourrais vraiment couper Genre pour être sûr Je pourrais couper juste en bas Parce que dans l'escalier Il me manque vraiment pas beaucoup Mais bon Je vais en retirer ici Comme ça Ça sera quand même Beaucoup plus facile Dans l'escalier Donc là je suis en pleine rue C'est génial Je vais découper ça A la scie circulaire C'est le seul matériel Que j'ai descendu Donc voilà Ça y est Un de coupé Bon je vous cache pas Que ça fait un peu mal Au coeur A presque 200€ le panneau Mais bon C'est pas perdu Donc voilà La situation actuelle 6 étages à monter Avec ça Dans un escalier On ne peut plus Et 3 Du coup ça y est Je viens de terminer De reconstruire Un premier panneau Alors c'est vrai Que c'est pas évident Donc là c'est un panneau Que j'ai fait Qui fait 140 par 180 Donc du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai viré Le tasseau Ça c'est le haut Ça c'est le bas Je l'ai viré De la partie que j'ai coupée Pour le remettre Sur la grande partie Et en fait J'ai changé les sens C'est à dire que ça Ça va se retrouver en dessous Donc au moins ça se voit pas Et je sais pas si on voit Mais je suis venu visser ça Là dedans Par ici Par ici Et ici Je suis venu du coup Couper Parce qu'en fait Normalement ça s'incruste Mais du coup Je suis venu couper La partie qui s'incruste Et vous foutre Une petite vis Enfin une grande vis Même Comme ceci Donc j'ai prépercé Bien entendu Avant pour pas Que ça explose Donc maintenant J'ai plus qu'à le retourner Et à le positionner Je pense que je vais commencer Par ici J'ai hâte de voir Ce que ça donne Avec un percentile Ça donne Une mince Une mince C'est bon L'une Du coup L'une S fine Fłąve L'une L'une っ , Du coup « Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour les chaussures le pantalon enfin bref le package complet si ça vous intéresse n'hésitez pas vous avez moins 5 du coup là le niveau de terre il a tellement baissé que je vais pas avoir le choix d'arracher les agapantes et le rosier le palmier je pense que je vais pas pouvoir leur sortir de terre donc je sais pas je vais faire en sorte de décider de remonter de la terre mais pas trop parce que du coup je vais pas remonter trop sur le palmier et là je vais tailler rosier je vais en profiter pour vous montrer rapidement comment je le taille je vais tailler rosier pour pouvoir le transplanter et le déplanter donc le principe du rosier là on peut voir qu'il a une deux trois quatre cinq six sept branches ces branches dont quelques-unes qui sont déjà âgés enfin âgés qu'ont un ou deux ans ce qu'on va faire c'est qu'on va garder uniquement les branches de l'année dernière donc par exemple une chose qu'on peut faire enfin qu'on peut se rendre compte je sais pas si vous vous rendez compte mais il ya des il ya des branches par exemple elles sont un peu violacées comme celle ci comme celle ci et comme celle ci c'est en voie que c'est des branches qui sont assez récentes et au contraire il ya des branches qui sont un petit peu beaucoup plus verte même et même un petit peu craquelé comme si ça faisait du bois ça on peut se rendre compte que c'est des branches qui sont un peu plus vieille donc il va déjà falloir sélectionner les branches qu'on va supprimer et celle qu'on va garder donc par exemple celle ci celle qui est derrière je sais pas si vous la voyez elle a pas mal de petites ramifications mais la branche est assez vieille on voit qu'elle a déjà pas mal fait fleur ce que je vais faire c'est que comme il y en a une qui est juste derrière en train de pousser vers l'extérieur alors que celle ci est vers l'intérieur je vais venir la couper le plus ra possible je viens à couper le plus ra possible les coupes le plus droit possible pareil éviter un maximum de faire des coupes en biseaux on a longtemps appris ça à faire des coupes en biseaux et moi je trouve que c'est la pire des choses pour la cicatrisation là on peut voir derrière qu'il ya une branche celle ci qui est assez vieille sachant que le pied du rosier il a quand même pas mal de branches donc celle ci je vais directement la supprimer à la base je la supprime à la base et il ya des chances pour qu'elles repartent il ya des chances pour qu'elles repartent à refaire un petit bourgeon de la base et ça refera un pied enfin une tige plus récente là c'est pareil je sais pas si vous voyez il ya un assez gros moignon mais il n'y a rien dessus il ya que cette petite branche le but du rosier ça va vraiment essayer de ça va vraiment être d'essayer de le maintenir le plus net possible et qui est le moins de branches possible donc je vais supprimer ce moignon qui sert strictement à rien voyez ça sert strictement à rien à part faire du bois et encrasser le rosier donc voilà maintenant il nous reste une tige là la grosse tige principale une petite ici et une petite tige là je pense que la grosse tige principale donc celle ci qui est assez fatiguée je vais la supprimer aussi toujours le plus droit possible up donc déjà voilà ce que j'ai enlevé voilà ce qui reste les trois branches les plus jolies si je peux dire faut vraiment pas avoir peur de tailler les rosiers ça ça pousse vraiment super bien je pense que là ce que je vais faire pour cet hiver je vais laisser comme ça et qui va forcément pour mes photos et vidéos ça va être un peu plus joli qu'il est de la qu'il est du feuillage mais dans l'idéal au printemps enfin juste avant le printemps il va falloir le rabattre à peu près à ce niveau ci alors rien qui compte les yeux mois après je suis à peu près par rapport à la taille du rosier donc on dit généralement laisser trois yeux donc un deux et trois ici donc faudrait couper en gros ici juste au dessus de l'oeil après je pense qu'on peut en laisser un peu plus l'important est toujours de couper vous voyez là il ya un petit oeil juste ici il y en a un autre juste là l'important c'est pas de couper ici parce que si on coupe là l'oeil va sortir vers l'intérieur il faut toujours que ça aille vers l'extérieur donc on prend soit en dessous soit au dessus au prochain qui pousse vers l'intérieur mais là vers l'extérieur mais là ils poussent tous vers l'intérieur donc on viendra la couper juste ici mais bon pour l'instant on va le laisser comme ça il a déjà vachement plus de gueule bon pour refaire un point chantier ce matin qu'est ce que j'ai fait c'est enfin la terrasse est dans un état je vous explique même pas voilà c'est le bordel donc ce matin j'ai arraché tout ce qui était là il y avait le rosier j'ai taillé rosier j'ai arraché les agapantes parce qu'en fait voilà je sais pas si vous voyez mais elles étaient devenues un peu énorme donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déraciné je les ai coupé je pense que je vais même les rediviser parce que c'est utile à faire c'est vrai que quand les agapantes deviennent trop grosses ça peut être bien de les déplanter et les diviser donc en fait là je vais venir je sais pas couper à travers histoire de faire deux pieds en un j'ai aussi le rosier que j'ai déraciné que je vais replanter le problème c'est que comme vous voyez il ya presque 20 cm de terre en moins je peux pas je peux pas recouvrir tout le rosier parce que forcément sinon la terre serait arrivé là pareil pour les agapantes donc je vais préférer tout ressortir il ya que le palmier que je vais pas pouvoir ressortir parce que j'ai pas le matériel pour et j'ai pas envie de lui recouper toutes ses racines parce que là il a commencé vraiment à bien pousser donc je pense que je veux juste un petit peu remonter sur le tronc là j'ai fait pareil pour l'érable qu'est ce que j'ai fait ce matin j'ai aussi nettoyé toute la zone là c'était vraiment la galère parce que c'était dégueulasse en fait il y a pas mal de il y avait des graminées avant j'avais mis des graminées mais je sais pas pourquoi ils ont crevé alors manque d'arrosage ou je ne sais pas mais du coup j'ai nettoyé tout ça j'ai ressorti un sac de de merde vous avez même pas idée donc j'ai nettoyé tout ça j'ai remis un petit peu de terre histoire de enrichir le le sol forcément qui a dû s'appauvrir depuis quatre ans et je pense que je vais aller racheter du lierre cet après-midi pour continuer de combler cette zone ci parce que cette zone ci il ya vraiment plus rien voilà donc là du coup ce que je vais mettre à faire c'est je vais mettre le terreau dans les jardinières parce que faut absolument que je désencombre le la terrasse et que je vais déjouer enfin voilà ça je me prends les pieds dedans c'est vraiment pas pratique donc le terreau ce que je vais utiliser c'est du terreau de chez algo flash voilà c'est des petits sacs c'est du terreau universel c'est des petits sacs de 25 litres c'est écrit juste ici en fait la première fois j'avais utilisé des gros sacs de j'avais utilisé des gros sacs de 50 litres et c'est vrai que c'était vraiment pas évident à transporter là j'ai préféré prendre des petits sacs de 25 litres et en plus ils sont deux fois moins lourd par rapport à la quantité alors il est vraiment sec quand on le reçoit il est vraiment je sais pas si vous voyez mais là il est vraiment super sec donc il faut bien l'arroser et il va falloir parce que forcément quand on va l'arroser ça va se tasser donc il faut le mettre l'arroser directement pour en remettre si besoin voilà donc donc je vais vider tout ça j'ai pas mal de sacs j'en ai d'autres sur la terrasse à l'arrière et j'en ai encore d'autres dans le camion juste là bas donc voilà c'est parti bon un peu compliqué mais voilà toujours sur le chantier je vais attaquer les plantations j'attends ça depuis quand même depuis que je suis arrivé parce que c'est ça qui va tout changer en fait là ça fait trois heures j'ai été courir partout dans paris parce qu'il manquait il manquait des fixations pour pour les claustras parce qu'en fait je suis venu fixer les claustras sur la barrière pour être sûr alors j'ai bien galéré à mettre des fixations tout le long mais au moins c'est vachement plus solide donc là ça risque pas de ça risque pas de bouger donc j'ai été à l'oramerlin à castorama en uber et en fait il manquait aussi des plantes parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé mais il manquait du lierre pour mettre ici heureusement c'est une plante qu'on trouve relativement facilement à paris donc j'en ai trouvé mais regardez j'ai trouvé ça à 7 euros pièce alors que moi clairement j'aurais payé ça 2 euros chez mon fournisseur mais enfin bon j'avais qu'à y penser du coup je vais pouvoir en replanter là et qu'est ce que j'ai été chercher d'autre j'ai été aussi acheter un petit landina un petit landina qui va venir dans le petit pot parce qu'il y avait une petite lavande ça ça pousse quasiment pas beaucoup ça va rester de cette forme là et ça apporte un peu de couleurs donc donc j'ai été acheter ça et du coup voilà on a quatre six casse comme ceux-ci que je vais venir mettre dans la jardinière donc je pense un là un là un là et un là et j'ai les trois jasmins qui se trouve juste ici que je vais venir faire grimper sur les tris et je pense que ça va tout changer donc là je vais planter ça je pense que je vais commencer par les positionner les six casse positionner les jasmins planter les jasmins planter les six casse et on finira par le lierre qui se trouve juste là bas ça y est les plantations pour cette jardinière sont faites là je vais accrocher le jasmin pour ça j'ai acheté du petit câble comme ça souple je vais découper plein de petits morceaux de 10 cm et puis j'ai plus qu'à démêler le le jasmin et à le raccrocher sur le sur les feuilles bon et bah ça y est encore une journée de passé j'étais super fatigué aujourd'hui je pense que ça s'est peut-être entendu sur la vidéo mais bon là il est 18 heures et pour un deuxième jour j'ai plutôt bien avancé bon j'y vais à mon rythme de toute façon j'ai le temps donc voilà ce que ça donne de nuit je pense que c'est pareil ça doit pas rendre grand chose euh avec la caméra mais euh je peux vous jurer que quand on est sur la terre c'est vraiment canon donc là les petits six casse c'est super joli euh les jasmins aussi c'est top j'aime bien le mec qui s'autocomplimente donc voilà déjà ça fait un bon coup de prop et je sais pas pourquoi ce soir en nettoyant la terrasse je me suis mis à inverser en fait avant il y avait la table qui était ici et en fait je l'ai mise là je trouve que bah en fait ça ça ouvre je sais pas pourquoi j'avais pas fait ça dès le premier coup et j'ai mis les pots juste ici il y a aussi le petit olivier que j'ai transféré que j'ai remis dans un pot que la cliente avait déjà sur son autre terrasse derrière mais euh mais voilà je suis plutôt content donc demain nettoyage de la terrasse et euh faut que je passe euh faut que je passe là comment ça s'appelle le saturateur voilà donc euh encore une petite journée de travail et ce sera bon pour moi du coup euh bah là je vais rentrer je vais aller me laver je vais aller manger me promener peut-être profiter de Paris quand même et euh on se retrouve demain ciao bon ça y est retour sur Paris il fait super beau je sais pas si vous voyez le ciel euh donc la bonne nouvelle c'est qu'il fait super beau la mauvaise c'est que regardez ce que je viens de trouver ce matin en arrivant sur mon chantier deux petites amendes de 35 euros on adore du coup me voilà remonté sur la terrasse donc là comme on peut voir un beau ciel bleu ça fait vraiment plaisir le bois est dans un état pas possible alors en fait euh donc c'est du bois exotique je l'avais pas précisé c'est du kumaru euh les claustras d'ailleurs les treillis en bois là c'est du bank du oui c'est du bankirail je crois donc tout est en bois exotique pour vraiment que ça résiste super bien là on peut voir qu'en fait la terrasse elle est hyper encrassée normalement une terrasse ça se nettoie quand même tous les ans surtout qu'ici on est à Paris il y a la pollution là ça fait 4 ans qu'elle a pas été nettoyée donc autant vous dire qu'elle est vraiment super crade c'est pour ça que ça rend vraiment pas super beau donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais venir tout nettoyer toute la décapée et venir passer un saturateur on verra ça juste après en attendant je vais commencer du coup par toute la jardinière euh qui se trouve ici là et là toutes les parties et toutes les parties verticales avec le karcher euh alors concernant le karcher il y en a qui me disent qu'ils sont contre il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre euh moi je suis pour et contre c'est à dire que là de toute façon j'ai pas le choix de passer le karcher sur toutes ces zones-ci parce que bah c'est à la verticale et que il y a pas forcément d'autre solution surtout que l'avantage du karcher c'est que c'est quand même accessible dans tous les endroits possibles faut juste faire attention à pas le passer trop près euh l'inconvénient en fait du karcher c'est que quand on le passe sur les surfaces horizontales euh ça peut avoir tendance en fait à remonter les fibres du bois c'est à dire que voilà le bois il y a plein de fibres dedans le karcher ça a tendance à à remonter toutes les fibres et ce qui se passe après c'est qu'on peut avoir des éclis regardez le petit bout sous la table donc je disais qu'on peut avoir des éclis moi personnellement c'est vrai que les terrasses je les ai nettoyées jusqu'à aujourd'hui tout le temps au karcher l'inconvénient aussi du karcher c'est que euh bah pour ceux qui l'ont déjà fait je sais pas si vous l'avez fait sur les terrasses en bois ça fait des marques alors ça s'atténue et ça disparaît au bout de 2-3 semaines dès que dès que ça sèche et dès que le soleil retape sur la terrasse et voilà ça disparaît assez rapidement mais c'est vrai qu'au début ça peut faire des marques ça prend aussi beaucoup de temps parce que forcément faut prendre son temps aller dans le sens du bois enfin voilà là aujourd'hui j'ai un produit à tester je sais pas du tout ce que ça donne on va voir ça après c'est une brosse qui nettoie les terrasses alors je suis je dirais pas que je suis sceptique j'ai jamais testé j'attends de voir je vais vous montrer ça bah juste après pour voir ce que ça donne ça fera un petit test donc après je vous conseillerai ou je vous conseillerai pas là ceci dit en attendant je vais commencer par le karcher à nettoyer tout ça et une fois que c'est fait je vous retrouve parce que j'ai vraiment du boulot là regardez la différence c'est un truc de ouf la crasse bon pendant que la terrasse est en train de sécher parce que je veux attendre euh qu'elle sèche pour passer la brosse dont je vous ai parlé parce que je veux vraiment qu'on voit le avant après voir si ça marche et euh même si on peut le faire quand la terrasse est mouillée sans problème euh on verra beaucoup moins euh le résultat mouillé donc là j'attends juste qu'elle sèche en attendant j'ai remis en route tout l'arrosage automatique donc là on peut voir que tout fonctionne je suis super content là c'est pareil je suis en train de laisser couler un peu pour que le le terreau se tasse donc voilà et on a le programmateur qui se trouve juste derrière donc ça c'est une bonne chose de faite au moins cette année il y aura de l'eau et euh là je vais venir maintenant que tout ça c'est fait je vais venir recouvrir tout le terreau de paillage j'ai pris du euh du chanvre de coco je vais vous montrer ça alors c'est pas du chanvre de coco j'ai dit des conneries c'est des éclats de coco donc vous voyez en fait ça ressemble à ça et euh c'est super parce que je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo mais euh c'est ce qu'il y avait dans les massifs que j'ai mis il y a 4 ans et ça c'était absolument pas dégradé là du coup je l'ai mélangé avec la terre mais euh mais ça c'était vraiment pas du tout dégradé c'est naturel c'est beau alors ça coûte un peu cher là je crois que ça coûte 10 euros le sac de 70 litres mais il y a quand même de quoi faire alors après forcément quand on a des grosses quantité ça peut vite revenir cher mais c'est vraiment enfin le résultat il est vraiment super top donc là je vais recouvrir tout ça et ça va déjà faire beaucoup plus propre à mon avis bon c'est super agréable il y a un soleil et un ciel bleu là je me mets à l'ombre parce que sinon on me voit pas qui est juste ouf il fait super bon je suis vraiment content parce que c'était la journée parfaite comme ça là je sais pas si on voit j'ai dégagé toute la terrasse j'ai enlevé la table j'ai tout rentré à l'intérieur pour pouvoir vraiment travailler super enfin au mieux là on peut voir je sais pas si vous voyez mais la terrasse elle est vraiment hyper glissante c'est très gras c'est très vert c'est très c'est très pollué de la pollution parisienne donc là je vais pouvoir nettoyer toute la terrasse donc ce matin j'ai passé toutes les jardinières au karcher on voit déjà la différence le bois est quand même déjà vachement plus beau mais comme je vous ai dit l'inconvénient du karcher c'est que je sais pas si on voit mais ça fait ressortir plein de petits pics ce qui n'est pas forcément agréable donc là on s'en fait jusqu'à la verticale pour la terrasse je vais m'attaquer au nettoyage du coup je vais utiliser alors c'est un produit que j'ai encore jamais essayé c'est un produit de la marque gloria et ça s'appelle le multi brush en fait c'est tout simplement je vais le déballer avec vous c'est tout simplement un appareil électrique c'est un petit peu comme un rotofil en fait qui se branche directement sur le courant et vous avez plusieurs brosses donc vous voyez vous pouvez nettoyer la pierre le bois le béton les dalles béton vous pouvez découper l'herbe au niveau des bordures enfin c'est vraiment top là on voit mieux plus précisément je sais pas si on voit sur les images voilà donc ça c'est la brosse pour la terrasse c'est la brosse pour la pierre et brosse pour les surfaces ça c'est une brosse en acier pareil pour les surfaces en pierre donc ça doit être pour les surfaces peut-être plus abîmés avec le lierre donc je vais ouvrir ça et je vais tester sur cette terrasse c'est vraiment la première fois donc j'ai hâte d'essayer de voir ce que ça donne comment ça se présente ça se présente comme ceux ci trois de carton c'est pas forcément évident évident de filmer en même temps que de dévaler donc ça ça va être la roue bon je vais faire plus simple j'ai posé la caméra donc où j'en étais ça on peut voir que c'est la brosse qui va venir nettoyer les bordures c'est impressionnant c'est marrant donc moi ce qui va m'intéresser et aller déjà dessus c'est la brosse qui est comme ceci qui va venir nettoyer la terrasse comme ça on a un bras qui se déplie je vais le mettre au maximum comme je suis grand on va mettre la poignée la roue j'en ai pas besoin non plus pour ce genre de choses bon je viens de tester la machine j'ai eu je me suis fait peur parce qu'en fait j'ai essayé sur bois sec ici et ça faisait strictement rien du coup je me suis ah bah super ça marche pas et en fait j'ai essayé sur bois mouillé et en fait faut le faire sur bois mouillé donc ça sert strictement rien vous voyez la tâche là donc c'est tout propre et tout ou que le bois est revenu à sa couleur normale bah c'est là que c'est là que j'ai nettoyé donc ça a bien nettoyé parce qu'on voit avant c'était vert comme ça et après c'est tout propre tout décapé donc je pense que ça fait quand même moins de mal que le karcher après je passerai quand même un coup un coup de karcher je pense pour rincer mais de très loin parce qu'en fait le karcher si on veut vraiment que ça marche faut quand même le passer à 15 cm sinon sinon ça fait comme un jet d'eau mais mais voilà donc du coup parce que je vais refaire c'est que je vais remouiller toute la terrasse parce que ça sert à rien si je si elle est sec ça fait une heure que j'attends qu'elle sèche pour rien du coup et et je vais passer le la machine ah bah oui ça marche quand même vachement mieux je sais pas si on voit il ya tellement de soleil c'est un peu compliqué ça la décrase de ouf j'aurais pas cru que ça marchait autant donc oui à utiliser sur terrasse mouillée important à savoir je le savais pas comme ça si vous êtes intéressés vous ferrez pas la même bêtise que moi je suis choqué ce truc est révolutionnaire ça fait dix minutes que j'ai commencé il me reste plus qu'une deux trois quatre quatre planches et encore même pas parce que là il y en a deux qui sont au niveau du seuil de la porte quatre planches et ça décape super bien bah là c'est crade mais regardez l'état de mes pompes c'est tout vaseux je vais repasser un coup d'eau après mais mais ouais franchement je suis vraiment super surpris du travail moi qui est un accro du karcher en général et et je me dis c'est vrai que le karcher c'est bien ça passe partout et tout alors là petit inconvénient je vous le dis tout de suite c'est que bon moi j'ai une petite terrasse et j'ai quand même pas mal d'angle donc c'est quand même utile hier je sais quand enfin ce matin je raconte des bêtises quand j'ai nettoyé les jardinières je suis venu passer quand même partout au niveau des angles pour quand même décaper parce que forcément la brosse elle peut pas elle peut pas aller vraiment à ras dans les angles donc j'étais venu passer un coup de karcher voilà sur à peu près dix centimètres pour faire tous les contours mais ouais c'est un gagnant de ouf en vrai c'est impressionnant bon allez je termine parce qu'il faut absolument que je rince ça après et que ça sèche pour que je puisse passer le produit ça y est terrasse nettoyée regardez la boue c'est ouf la crasse et la pollution donc là bon en fait je voulais ressortir le karcher mais je suis en train de me dire que je vais pas m'embêter parce qu'il est tout plié donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement rincer toute la terrasse au tuyau d'arrosage la laisser sécher là on voit que ça commence déjà à sécher c'est tout propre ça fait plaisir et puis on va pouvoir attaquer le produit bon la team retour sur le chantier donc voilà ça y est la terrasse a séché comme on peut le voir donc là elle est légèrement blanchie mais au moins elle glisse plus elle est vraiment propre décapée et ce qui est vraiment top c'est que ça fait pas de marque parce que je sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est qu'une terrasse quand on vient de passer le karcher mais souvent avec le karcher on peut pas être régulier et ça fait plein de marques là elle est assez uniforme mais c'est plutôt jolie alors bon forcément il ya la trace d'époque qui se trouvait là avant mais une fois que je vais passer le produit ça va plus loin et puis ça va s'atténuer avec le temps du coup là on est vendredi après midi ce matin j'ai eu des rendez vous très important après j'ai été courir chez un fournisseur à l'autre bout de paris donc la journée elle est passée je n'ai encore pas attaqué la terrasse sachant que je pars ce soir je devrais déjà être parti mais c'est vrai que comme j'ai fait plein de choses cette semaine sur paris ça a pris plus de temps que prévu voilà donc là j'ai intérêt à m'activer donc ce que je vais faire en fait ici je vais venir passer un saturateur donc vous voyez c'est saturateur classique nourrit les terrasses et les protèges du grisaillement donc c'est une couleur tech c'est la marque comme vous avez vu v33 qui fait ça j'adore cette marque pour info j'avais peint il ya donc quatre ans voyez les plaques en bois ici je les avais pas avec un gris anthracite de chez v33 la peinture elle a pas bougé sur du bois c'est plutôt ouf je m'attendais à ce que ça bouge que ça craque mais alors à rien du tout pas un pet je suis super content voilà là je vais passer ça au rouleau et au pinceau logiquement ça sèche assez vite le seul truc qui va être assez chiant c'est que du coup il faut que je fasse les jardinières le sol sauf qu'il faut que je bouge les jardiniers donc là je pense que je vais faire un petit carré ici pour pouvoir après redéplacer les jardinières à cet endroit là en attendant je vais faire tout ce côté ci puis après on terminera par la terrasse allez c'est parti et voilà à quoi ça ressemble donc j'ai bien secoué juste avant bien entendu et seul petit hic j'ai complètement enfin j'étais persuadé d'avoir pris un une bassine pour verser le la peinture un bac sauf que enfin le saturateur sauf que impossible de remettre la main dessus donc on va faire on va faire trempette comme ça c'est pas l'idéal mais bon pas le choix c'est pas bien grave donc voilà je vais venir faire déjà tous les bords pour pas en foutre plein les murs donc là ça paraît très orange c'est normal ça va se ternir après et en fait pourquoi il faut un pinceau c'est parce qu'il faut passer vraiment entre les lattes c'est mieux magnifique bon bah c'est parti du coup c'est pas facile à essorer mais c'est pas grave on en est plus voilà donc là je viens de faire un petit carré donc c'est pas encore sec c'est vrai que c'est ouf on voit directement la différence alors je tiens à préciser quand même c'est absolument pas obligatoire on peut la laisser comme ça là elle est fraîchement brossée mais va griser va se réuniformiser je pourrais très bien la laisser comme ça si on voulait ça va pas c'est du beau exotique ça va pas du tout altérer sa durée dans le temps bon c'est vrai que ça c'est censé la protéger mais après voilà ça reste du beau exotique moi je sais par expérience que chez mes parents elle est grisée depuis 20 ans et elle a jamais bougé elle est toujours en très bon état donc après c'est un peu plus esthétiquement parlant savoir si vous préférez une teinte comme ça ou une teinte grisée là pour le coup la cliente préfère une couleur bois et puis bah puis voilà je pense qu'après ça sera quand même plus facile à nettoyer parce que ça va venir un petit peu le même si c'est mat le produit ça va venir un petit peu le imperméabiliser le bois si je peux dire donc ça aura sans doute tendance à moins s'encrasser voilà donc là j'ai fait ce petit carré là juste pour repositionner les pots ici pour pouvoir me dégager toute la jardinière parce que forcément faut commencer par la jardinière et après on pourra attaquer enfin je pourrais attaquer le sol et je tiens à préciser une chose alors là je les fais vraiment exceptionnellement et je prends en sorte après de bien gommer les traces mais c'est vrai que c'est mieux en fait de partir dans ce sens là c'est à dire de faire une planche deux planches trois planches je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est mieux dans le sens où là en fait dont je vais venir faire ma jonction de produits et ben ça va se voir en fait donc faut mieux faire en une planche comme ça avec la délimitation et le joint ça se voit plus voilà ce qui fait que ça permet de si on veut pas tout faire en une journée on peut avancer en plusieurs petits bouts bon il y en a un qui dort il va pas m'aider avec le pelage qu'il a je devrais peut-être le renverser un peu de saturateur et le traîner sur le sol ça j'avancerai peut-être plus vite non bouge pas bouge pas première chose de fait la jardinière donc comme on peut voir ça change quand même vachement je sais pas ce que vous en pensez alors on aime on aime pas dites moi qu'est ce que vous préférez vous dans les commentaires si vous préférez celle ci ou cette couleur là moi personnellement pour le style avec le dril ou à style parisien et tout je préfère quand même le bois couleur marron alors ça va s'atténuer un peu parce que là c'est fraîchement fait mais voilà je suis content je suis content je suis content donc du coup là je vais me mettre à attaquer la terrasse bande par bande enfin planche par planche plutôt et toi il va falloir que tu ailles de l'autre côté parce que je sens que tu vas me faire des conneries et que tu vas ressortir tout marron bon bah ça y est la team pour moi c'est une fin de semaine à paris une fin de journée et aussi une fin de chantier je viens enfin de terminé de passer le produit je vous montre ça juste après c'est aussi une fin de vidéo pour vous mais encore quelques petits instants donc voilà pour vous montrer le résultat alors c'est très foncé on se rassure ça va s'éclaircir c'est quoi ça d'accord je disais on se rassure ça va s'éclaircir là ce que je vais faire c'est que je vais remettre le mobilier à la table qui va venir là il ya voilà la table et remettre les plantes parce que là tout est un petit peu en bazar remettre tout sa propre je vais essayer de vous faire avec quelques petites vidéos mais là le soleil est en train de se coucher donc il faut pas que je traîne et puis bah et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bien entendu comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker surtout à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à partager la vidéo ça coûte pas cher et vraiment ça m'aide et ça me fait plaisir donc voilà n'hésitez pas je voudrais aussi préciser une chose alors je sais pas si je veux faire dans toutes mes vidéos mais pour ceux qui ne comprennent pas ce que je fais qui n'aime pas ce que je fais et qui parfois laisse des commentaires pas très cool n'oubliez pas que moi j'ai 24 ans je suis juste passionné par mon métier je fais sans doute plein d'erreurs j'en apprends tous les jours et voilà je suis juste quelqu'un de passionné qui partage son métier avec vous je ne suis absolument pas meilleur paysagiste où j'aurais jamais la prétention de dire que je suis le meilleur dans mon domaine je fais sûrement des erreurs je suis vraiment le premier si vous avez des conseils à me donner à lire tous les commentaires et à écouter ce que vous avez à me dire je serais vraiment ouvert à toutes les questions pardon et à tous les avis mais voilà moi je suis pour les critiques constructives et contre les critiques inutiles donc inutile de mettre en commentaire que voilà c'est moche que c'est pas que faut pas avoir de goût pour faire ça parce que n'oubliez pas que c'est pareil tous les goûts sont dans la nature et qu'il en faut pour tout le monde ça ne peut ne pas être à votre goût mais ça peut être au goût de quelqu'un d'autre voilà donc imprégnez bien tout ça si vous n'êtes pas d'accord avec moi et si vous étiez sur le point de mettre un mauvais commentaire ce qui n'est pas très très gentil sachez aussi que moi je fais ça vraiment avec le coeur et pour pour faire plaisir et voilà donc donc je vous avoue que quand je lis certaines choses des fois ça vite fait de me démoraliser et de me donner de plus me donner envie de continuer bref donc voilà je vais pas m'étaler là dessus je vais vous laisser avec une petite fin de vidéo je vais mettre le mobilier vous faire 2-3 images et puis voilà je vous fais de gros bisous je vous embrasse à très bientôt ciao je vais pas m'étaler je vais pas m'étaler Sous-titrage ST' 501 ... 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